L'ADN de Téléspatio, c'est l'eau spatiale et sa vocation, c'est de créer un lien simple entre l'espace et l'homme. Donc nous avons développé des services exploitant les capacités spatiales, soit dans le domaine des télécommunications, soit dans le domaine de l'observation de la Terre. Observer la Terre, c'est un problématique qui nécessite de multiples capacités de couverture, mais aussi de multiples capacités de résolution, c'est-à-dire de niveau de détail de l'information qu'on va capter. Les satellites sont très haut placés et leur niveau de résolution va quelques dizaines de centimètres. Il y a beaucoup de problématiques pour lesquelles on a besoin d'une meilleure résolution, de l'ordre du dixième de centimètre. Et dans ce cas-là, le drone est évidemment beaucoup plus approprié. Donc nous, notre vocation, c'est d'apporter des solutions à nos clients, de simplifier cet accès à l'information. Et à partir de là, ce dont on a besoin, c'est d'être capable de répondre à toutes leurs questions, indépendamment du moyen qu'on met en œuvre. Donc pour nous, le drone, finalement, c'est un satellite en orbite très, très basse. Donc nous, nous pensons que le drone est dans une phase de véritable structuration. Il y a de plus en plus d'acteurs dimensionnants qui apparaissent. Des grands acteurs comme Thales, Leonardo, pour ce qui nous concerne, sont en train de se positionner sur toute la problématique gestion des vols et solutions réglementaires. Et nous, nous voyons ça un peu comme le drone est dans la continuité de l'évolution du spatial. Donc nous croyons fortement à l'avenir du drone. Au-delà de GeoAdventis, nous avons déjà énormément d'idées ou de demandes de nos clients pour d'autres services dans le domaine de l'agriculture. Mais nous y voyons aussi des usages dans plein d'autres verticales de marché, surveillance maritime, renseignement, gestion des forêts et plein d'autres. Donc nous, nous développons beaucoup aujourd'hui en termes de développement stratégique. C'est à peu près l'équivalent du satellite dans nos projets à moyen terme. Donc pour nous, le UAV Show, c'est vraiment l'occasion de rencontrer des clients, mais aussi des partenaires potentiels, puisque nous nous inscrivons comme un intégrateur. Nous sommes celui qui va fournir le service de bout en bout, mais nous n'allons pas réaliser toutes les étapes de cette chaîne de valeur. Donc nous avons besoin de rencontrer des partenaires qui sont des opérateurs de drones, qui sont des développeurs de solutions de gestion de données ou autres. Donc c'est l'occasion pour nous de faire un panorama important de ce domaine. Et puis on a rencontré aussi des législateurs, la DSNA en particulier. Donc c'est vraiment une occasion, un seul événement, de rencontrer tous ces acteurs qui sont si difficiles à voir la plupart du temps. Sous-titrage Société Radio-Canada